Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, c'est votre impacteuse. J'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer. La première, c'est que ça se peut que dans l'une de mes vidéos, j'ai dit comme ça que M. Magadji quitte à Abidjan le 25. Quand j'ai dit 25, vu que vous aviez cru que je parlais du 25 août, oh que non, je parlais du 25 septembre. Le consultant, il quitte le 25 septembre à Abidjan. Et, comme je vous ai dit, ne vous inquiétez pas. Il continue de recevoir du monde. Oui, il y a eu un cafouillage compte tenu des retards auxquels il est confronté. Oui, il l'appelait de l'Afrique. Ça, c'est la grosse problématique des Africains. Il est confronté à ça là-bas. Mais que voulez-vous? Donc, c'est ce qui fait que vous m'envoyez constamment des messages. L'impacteuse, je n'ai pas encore été reçue, on ne m'a pas encore appelée. Oui, on ne t'a pas encore appelée parce que, malheureusement, on n'est pas encore rendu à toi. Il a presque fini avec la première liste. On est dans la deuxième liste. Ne vous inquiétez pas. Je suis là pour vous rassurer. Oui, c'est vrai, il devrait aller au Mali. Mais compte tenu de la situation qui prévaut là-bas, son voyage est, comme je dirais, suspendu. Il ne s'est pas pour le moment. Donc, il n'est pas situé. Donc, il continue de travailler. Il m'a dit de vous rassurer. Son billet est ouvert. Donc, il va recevoir tout le monde. On continue de prendre du monde. Oui, on continue d'en prendre. Donc, vous qui êtes toujours intéressé, le numéro qui est en bas. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Rejoignez-moi là-dessus. Laissez-moi un voice. Je vois que vous m'envoyez des messages. Oui, est-ce que c'est une question pour envoyer les gens au Canada pour faire des business? Ce n'est pas une question de business. Il fait ce qu'on appelle une évaluation. Tu viens, tu lui parles de tes diplômes, tu lui parles de ton background en quelque sorte. Et lui, il va évaluer. Il va faire selon la grille d'évaluation canadienne. Il va évaluer pour voir si tu es éligible. Oui, le mot, c'est qu'on parle d'éligibilité. Est-ce que ton statut te permet d'immigrer comme un résident permanent, un travailleur qualifié ou bien pour ceux qui veulent envoyer leurs enfants étudier au Canada? C'est surtout ça. Donc, rassurez-vous, il travaille fort depuis qu'il est parti à Bigan. À cause des rétats, il y a des séances même qu'il termine à 20h. Il a dit, Monique, même dans mon coin à Trècheville où je mange du poisson à la Bresse, chez la Dame Camerounaise, je ne suis même pas encore arrivée là-bas. Donc, seul le travail paye. Donc, je suis dans le travail. Donc, n'hésitez pas à continuer, à vous inscrire toujours. On prend du monde parce qu'il va recevoir tout le monde avant de quitter le 25 septembre. Soyez patient. Si on ne vous a pas encore appelé, c'est qu'on n'est pas rendu à vous. Vous voulez venir au Québec et puis vous êtes impatient comme ça. Au Québec, là, c'est ce qu'on appelle, ça dit que la province de la patience. Le Canada, là, c'est la patience. Tant qu'on n'est pas encore rendu à toi, tu vas attendre. Même pour aller à l'hôpital, tu vas attendre. Tout est la patience ici. C'est pour ça que je dis que le Canada, c'est un pays qui éduque les gens. Vous savez de quoi je parle? C'est la réalité. Voilà, et puis ça ne chauffe pas. Donc, la deuxième bonne nouvelle, oui, je dirais que c'est une bonne nouvelle. Ottawa a laissé la nouvelle cet après-midi. C'est que désormais, les, comment on appelle ça, ceux qui ont des visas visiteurs, qui sont sur le territoire canadien, vous pouvez faire des demandes d'emploi chez eux. Ça dit que vous pouvez faire une recherche d'emploi. Si un employeur s'intéressait à toi, tu peux avoir le permis de travail, oui. Alors qu'habituellement, tu ne pouvais même pas faire une recherche d'emploi. Maintenant, avec la COVID qui a vraiment créé beaucoup de problèmes, bon, c'est une décision qui vient à point nommé. Donc, pour ceux qui vont peut-être rentrer après, quand l'aéroport sera ouvert, les frontières seront ouvertes, quand vous arrivez, vous pouvez faire une recherche d'emploi parce que la demande au niveau des petits jobs, oui, on parle des petits jobs, la demande est vraiment forte. Donc, les employeurs ont demandé à Ottawa et Ottawa a accepté ça. Donc, tu arrives au Canada avec un permis, avec un visa visiteur, tu peux faire une demande d'emploi. Je répète ça parce que c'est une information fiable, le lien en bas. Regardez en bas, vous allez voir le lien. Prenez le temps de lire ça. Donc, c'était en quelque sorte ça, les nouvelles que je voulais vous donner. Rassurez-vous, respirez un grand coup. Et puis, si vous êtes intéressé, n'hésitez toujours pas à rentrer en contact avec moi. Je prends du temps pour répondre aux messages. Moi aussi, il fallait que je me repose parce que j'étais beaucoup fatigué. Mais ça va, je pète la pleine forme. Et puis, on est dans le move, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous, mes impactés, à tous ceux qui m'ont soutenu et qui continuent de me soutenir. Merci aussi à toi, le frère, qui commente mes vidéos, vraiment, qui envoie toujours de bons commentaires. Ton nom m'échappe. C'est pas grave. La prochaine fois, je vais vous faire des big up spéciaux. Prenez soin de vous. L'impacteuse très, très forte. Et puis, ça chauffe pas depuis mes bureaux à Montréal. Merci. Au revoir.